Musique Salut à tous Cineo Donc là on se retrouve Pour une vidéo un peu spéciale On se retrouve pour un glitch en solo. En tout cas, avant ça, un grand merci à vous tous pour les 22 600 abonnés. C'est juste énorme. GoRush, les 22 700 abonnés, je compte à vous la team. Donc, pour pouvoir commencer ce petit glitch, vous devrez avoir la MESBANK ARENA comme moi. Et à l'intérieur, dans votre niveau de l'atelier, vous devrez avoir une ELEGI RH8 comme moi. Donc, grâce au glitch, votre ELEGI RH8, vous pourrez du coup la revendre à plus de 900 000 dollars. Vous devrez aussi avoir un RC Bantito, donc un RC Bantito modé ou non modé, peu importe, on s'en fiche, ok ? Vous devrez aussi être en session, donc sur invitation comme moi, avec un mode de visée libre. Donc, pour pouvoir rejoindre une personne qui est en mode de visée différent de vous, ok ? Donc là, j'ai un mode de visée assistée, mais vous, vous devrez être en mode de visée libre. Vous devez faire aussi le pavé tactile. On va dans apparition et vous mettez votre apparition aléatoire comme moi, d'accord ? Donc, une fois tout ceci préparé, c'est parti, let's go ! Allez, hop ! Donc là, pour commencer, on va vers le RC Bantito, d'accord ? On fait la flèche droite pour le modifier et on clique sur un onglet, donc par exemple, soit carrosserie, soit explosif, peu importe. Donc, moi, je clique sur carrosserie et après, on fait le bouton PS, on va dans les paramètres, les paramètres réseau. Et puis, donc là, on va décocher la case, ce qu'on était à internet et on fait deux fois le bouton PS et on revient sur notre jeu. Donc là, vous aurez un message d'alerte, donc là, vous confirmez le message d'alerte et on attend 5 secondes. Et au bout de 5 secondes, on fait deux fois le bouton PS et on recoche la case, ce qu'on était à internet. Donc là, après, vous allez spawn en mode histoire et après, on fait le bouton Start en ligne et on va en session sur Invitation. Donc là, après, vous allez spawn, donc, dans un endroit aléatoire qui a votre plan d'apparition, c'est Apparition aléatoire, ok ? Et après, on va se diriger vers la Mezbank Arena, donc soit on va avec un véhicule personnel et on va à la Mezbank Arena ou soit on se TP grâce aux activités en bleu sur la map, ok ? Donc, après, une fois arrivé à la Mezbank Arena, on sélectionne, du coup, niveau de l'atelier, ok ? Donc, après, une fois spawn dans la Mezbank Arena, là, on va directement vers notre Elegy RH8, ok ? Qui est juste ici, vous avez vu ? Donc là, hop, on monte dans la Elegy RH8 et une fois monté dedans, on fait la flèche de droite pour modifier votre véhicule. Et là, vous avez vu, boum, mon véhicule est resté sur la place du parking et le menu des catégories s'est bien affiché, vous avez vu ? Donc, maintenant, là, on descend, on clique sur « Vendre », ok ? Donc là, c'est marqué « Vendre le véhicule à 0$ ». Donc là, on clique une fois dessus et c'est marqué « Voulez-vous vraiment vendre ce véhicule ? », d'accord ? Donc là, on clique une troisième fois et ça sera marqué « Véhicule vendu ». Donc là, vous aurez un écran noir et dès qu'on voit l'écran noir, on rejoint une personne qui est en mode de visite différente de nous. Donc, par exemple, dans ma communauté à moi qui s'appelle « NeoGamer ». Donc là, on va accepter le premier message et on va refuser le second message et vous allez respawn ici. Donc là, on fait la flèche de droite pour modifier votre véhicule, d'accord ? Donc là, vous aurez une cinématique bugguée, vous avez vu, le véhicule reste bloqué et les roues tournent de droite à gauche, ok ? Donc là, après, on va spawner, du coup, dans l'atelier de customisation et vous avez vu, les roues sont buggées. Donc là, on clique sur « Transformation béni » et vous avez vu, c'est marqué qu'on peut l'acheter à 904 000$, ok ? Donc là, on fait le bouton rond pour faire « Retour ». Après, on refait le bouton rond pour fermer, du coup, le menu des catégories et on clique sur « Quitter l'atelier ». Donc là, vous aurez un écran noir et vous allez voir, du coup, en haut à droite, boum ! Plus 904 000$, c'est juste énorme ! Du coup, en gros, on a revendu la Elegy RH8, du coup, à 904 000$. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, gorge du coup les 23K. En tout cas, moi, je vous laisse sur ces gameplays, sur ces images. C'était Néo, allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz